Et salut les japonais, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing de la boxe mensuelle chez Cash Village, aujourd'hui nous sommes en mars donc nous allons ouvrir celle de mars, c'est bien ça je m'excuse un peu d'abord pour la richesse du décor, donc du papier bulle, un canapé posé vite fait dans un angle etc et une table avec des valises, comme vous le savez en ce moment je suis en train d'aider des membres de ma famille à déménager et donc j'ai vraiment pas pu filmer ou trouver un spot adapté entre deux cartons donc je me mets dans une pièce à peine installée et on va essayer de faire ça comme on peut il y aura peut-être du bruit, il y aura peut-être de l'écho, mais bref au moins on va découvrir ensemble ce qu'en tient en fait cette magnifique box en tout cas j'en suis persuadé elle est magnifique alors pour être dans le thème, la boxe déménage alors comme d'habitude le petit carton avec à l'intérieur la boîte alors normalement nous sommes bien en mars 2018 voilà et c'est parti alors comme d'habitude le petit livret que je n'ouvrirai pas en fait qui contient enfin qui récapitule tout ce que contient la boxe mais je ne vais pas me spoiler et je vais le mettre de côté aujourd'hui le papier de soie est jaune et oui il y a alors pas mal de choses c'est parti donc on a un petit comme un petit trépied, enfin un petit chevalet en bois donc Happy Easter, Treasure Hunter vous voyez avec un lapin on est vraiment dans le thème de Pâques apparemment donc le lapin, l'oeuf est always happy to be FTF voilà j'essaierai de faire des plans peut-être un peu plus serrés comme d'habitude à la fin de la vidéo ou la petite photo traditionnelle je vais le mettre vers vous comme ça si ça tient ensuite je vois ça qui m'intrigue un peu donc on a un oeuf un oeuf cache c'est un oeuf en silicone ouais c'est un petit oeuf cache alors c'est rigolo la texture est super agréable donc il y a un petit oeuf avec une nano principalement ça va faire 1,5 cm c'est des petites nano et je vois qu'il y a un petit logbook juste à côté donc qui ira certainement dedans on pense qu'il y a une grande chance d'ailleurs qu'il aille dedans hop et voilà le logbook va dans l'oeuf cache prêt à poser donc là encore on est encore dans le thème de Pâques avec le lapin les oeufs voilà hop ensuite on a un sticker eat sleep and geocache donc avec une amokane une tente de la forêt etc donc on est vraiment dans le thème donc là c'est un autocollant un autocollant ensuite nous sommes alors il faut savoir que j'avais plus de voiture depuis quelques temps et j'en reprends une encore 20 mois et regardez ce que je vais pouvoir mettre à l'arrière géocache hunter on board voilà ça c'est classe donc ça ça a l'air d'être du électrostatique un peu comme on met vous savez sur les A par exemple pour le jeu de conducteur etc on dirait que c'est de l'électrostatique ça c'est plutôt cool ça c'est génial ensuite on a un patch alors ça c'est le patch officiel de Planetary Pursuit donc vous savez l'événement actuel donc le jeu actuel qu'il y a en plus dans le geocaching donc ça c'est le patch officiel donc ça c'est les thermocollables c'est à dire que vous posez par exemple si vous voulez le poser ici je le pose sur la planche à repasser et je mets un coup de fer à l'envers de manière à faire coller ici il y a une sorte de colle qui va réagir à la chaleur et qui va coller directement au tissu voilà et pour certains en fait il y en a qui préfèrent les coudre le thermocolle franchement une fois qu'elle est posée c'est fait ensuite nous... qu'est-ce que je suis cassé que ? c'est un petit poussin c'est un petit poussin c'est trop mignon c'est un petit poussin en chenille enfin j'appelle ça les chenilles les petites chenilles en fer donc c'est un tout petit poussin alors est-ce qu'il y aura quelque chose avec ? remarque qu'il y a du... il y a du faux gazon alors ça, ça sert pour par exemple pour camoufler vos caches donc vous pouvez mettre ce gazon votre cache en dessous quelques feux, quelques brandilles et ça passe vraiment crème donc ça fait un peu moins de 20 cm ça doit faire 15 ou 16 ou 17 cm à peu près de côté et vous voyez c'est vraiment joli donc rien ne nous empêche de poser d'être piu-piu voilà donc voilà ça c'est du faux gazon bon donc là c'est une poche complète de nano donc vous savez c'est les petits récipients qu'on retrouve dans l'oeuf d'ailleurs à peu près ça a l'air d'être les mêmes à peu près là c'est du... 1,5 hop chantier c'est du 1,5 centilitre donc ça vous fait des petites nano-caches que vous pouvez mettre dans des objets dans des pommes de pain dans n'importe quoi il y a vraiment beaucoup 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 d'idées qu'on peut avoir avec ça et il y en a... je vais compter donc je vais bien compter il y a 25 nano-caches ça fait un sacré paquet de cache en fait ça fait un sacré pack donc on a 25 nano-caches et en plus on a l'oeuf donc déjà ça fait 26 caches pour le moment prêt-à-poser c'est... enfin prêt-à-poser il n'y a plus qu'un lockbook à mettre mais c'est plutôt cool ensuite nous avons une pince donc ça c'est une pince pour les prêvements ADN à la base et ça nous sert tout simplement pour retirer les lockbooks vous savez des fois il y a des lockbooks plutôt on va dire récalcitrants et là vous voyez sans aucun mal on peut ressentir le lockbook voilà donc ça ces pinces là elles sont vraiment super je vous les conseille vraiment vivement hop ensuite nous avons un magnète un énorme magnète aux couleurs du géologique donc celui-là il est vraiment très grand il doit faire peut-être 4-5 cm de côté vous voyez si je le mets dans ma main un très très grand magnète et j'ai rien de métallique encore d'installer donc un très très beau magnète qui ira très bien sur le frigo une cache alors ces caches-là je les adore il y en a pas mal il y en a plusieurs formats en fait une plus ronde plus fine etc mais celle-là je les adore et en plus j'entendais que ça faisait du bruit il y a le lockbook officiel dedans donc c'est les fameux lockbooks avec donc on peut mettre son nom la date et facilement faire entrer les coups de tampons donc on a le lockbook qu'on met dedans comme ceci on ferme et la boîte est prête d'ailleurs encore une fois rien ne vous empêche de poser cette boîte sous votre tapis avec quelques brindis etc etc et vous pouvez même laisser plus que vous ensuite on va passer au tracable donc là c'est le fameux badge qu'il y a dans toutes les box donc je vous le montre il sera peut-être un peu petit donc je l'écrivais comme d'habitude en dessous voilà donc il y a des fleurs on sent que c'est le printemps hop donc n'hésitez pas à aller le découvrir à le logger donc à le découvrir et dire que vous l'avez vu tout simplement et ensuite ouuuuuh ça gêne ça gêne beaucoup c'est un geocoin des petits donc des micro geocoin et là on est vraiment au fondant thème du planétari puisqu'il s'agit j'espère qu'on le verra bien d'un cosmonose avec une Namokan vous savez les boites de munitions militaires qui vont se faire pour le geocaphil devant une planète il est juste magnifique waouh ça c'est super alors si vous devez le faire voyager l'avantage c'est qu'il est tout petit ça peut être aussi un désavantage mais l'avantage c'est qu'il est tout petit et il peut vraiment passer dans pas mal de de caches en fait il fait la taille d'un pavetai vous savez les autres objets voyageurs il fait vraiment la taille d'un pavetai donc c'est plutôt fermé et on a un signal the frog mais avec une longue chaînette ok c'est pas une chaînette enfin si c'est une chaînette mais c'est pas une chaînette pour mettre en tb c'est qu'il n'y monte qu'un collier voilà c'est une chaîne donc ça peut être un peu un grigri qui a pas de bonheur donc c'est une chaîne signal the frog donc bah Greux elle a les bouts d'oreilles donc elle a les bouts d'oreilles donc elle aura peut-être la chaînette je sais pas donc on a fait le tour donc c'est pas avec plus un enfant donc on a fait le tour donc on a je vais récapituler rapidement le petit signal the frog avec la chaînette on a le magnifique un microjou coin avec le cosmonautes la vocale et la planète le petit badge donc de la de la box n'hésitez pas à aller le loguer le gazon le gazon avec le pipiou donc ça c'est super pour cacher vos caches la pince donc la pince prélèvement ADN qui nous sert de pince épilée et qui est vraiment super pour extraire les logs les plus récalcitrants le petit œuf en silicone avec son logbook prêt à poser le magnète donc ça c'est vraiment un super magnète il a l'air vraiment on sent que les ventes ça a pas l'air de la Kaamelott et pour poser vos stickers vos mémos etc vraiment c'est super 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 le petit panneau le petit panneau en bois donc ça c'est plus fait maison c'est vraiment Cache Village j'avais fait vous savez dans le calorier de l'avant ou des pièces de pearls etc une boîte totalement découpée et faite au laser et là c'est plus ni moins que du fait maison encore une fois et ça c'est à chaque fois moi je suis ici vraiment dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires mais je suis ici à chaque fois sur le travail manuel qu'il y a en permanence donc chez Kaamelott voilà donc ça c'est là sur la petite déco dans la maison la cache prête à poser avec encore une fois un logbook officiel et très très pratique ces caches là moi je les ai testés donc en les aimantant en les mettant dans un endroit humide en forêt etc et elles sont vraiment super étanches bon je mets toujours un sachet cristal pour protéger le logbook mais plus de la condensation intérieure mais sinon vraiment elles sont superbes les 25 nano-cache de 1,5 centilitres donc ça pareil c'est idéal pour faire vos premières caches ou des caches urbaines magnétiques etc le sticker HITSLI LGOCache enfin l'autocolle enfin le sticker le patch le patch pardon planétario poursuite donc officiel il est vraiment super beau avec toutes les planètes etc et Pluton qui n'est toujours pas une planète mais elle est bien présente et le sticker électrostatique LGOCache HANDER un bord que je vais m'empresser de poser sur la nouvelle voiture voilà voilà encore une fois c'est une super belle box ce mois-ci encore une fois on a été gâtés c'est varié il y a plus de 25 caches prêts à poser quasiment à part tel que le bouc qui nous montre pas grand chose et on peut poser c'est instantané c'est super des stickers qui font toujours plaisir moi j'aime bien ça une déco pour la voiture encore une fois du travail personnalisé donc vraiment on se sent enfin voilà moi je me sens personnellement je me sens chéri enfin vous ce genre de mode donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires si vous avez trouvé la boxe intéressante etc etc est-ce que vous allez apprendre voilà j'ai envie de savoir un coup ce que vous en pensez merci à vous d'être de plus en plus nombreux à aller sur la chaîne à nous écrire quasiment tous les jours c'est impressionnant pour l'instant on arrive à répondre à tout le monde et on essaye de continuer et je vous dis à très vite les jeux abonnés ciao ciao c'est parti